hola que tal donc je vais vous faire l'analyse du derby madrilène donc donc voilà donc juste avant je tenais à dire qu'apparemment la ligue des champions est passé passera à partir de 2018 donc la saison 2018 2019 jusqu'à la saison 2021 passera apparemment sur sfr donc ça fait vraiment beaucoup d'abonnements beaucoup d'abonnements différents pour un fan de foot s'il veut s'il veut vraiment s'il veut vraiment suivre son sport que je trouve ça assez révoltant donc je vais pas m'énerver vu que ça servira à rien par contre je pense que si tous les fans de sport de tous les sports réunis se réunissent et disent qu'ils sont pas trop d'accord avec tous ces abonnements différents je pense que je pense que je pense qu'on peut obtenir quelque chose et avoir moins d'abonnements différents après vous faites ce que vous voulez mais je pense que ça serait mieux de se réunir et de dire et de plus ou moins dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et de le faire entendre sinon ça ne servira à rien de râler dans son coin je vous dis tout de suite donc voilà après c'est vous qui voyez moi je peux pas changer le monde à moi tout seul et puis de toute façon j'ai pas assez de vues pour faire quoi que ce soit et pour dire quoi que ce soit sur les chaînes télévisées qui prennent les droits les uns des autres et en plus c'est de pire en pire avant il y avait deux abonnements différents on est passé de 1 on est passé à 2 bientôt on va finir à 40 comme ça sera sympa enfin bon bref on va passer à l'analyse vous faites ce que vous voulez pour le reste donc donc je vais commencer par analyser le match de la cittico donc la cittico la cittico a très bien démarré les 20 premières minutes a su mettre une pression assez intense au real de madrid a su a su jouer un un jeu vraiment avec des passes longues qui a vraiment mis en difficulté le real de madrid durant ces 20 premières minutes là ils ont mis deux buts ils ont ils ont eu énormément d'occasions le real a été ultra dominé durant ces 20 minutes là parce qu'il s'attendait pas un atlético qui mette autant qu'il soit aussi présent dans dans le jeu athlétique et qu'il soit aussi présent en l'ensemble des longs ballons et sur le domaine athlétique le real de madrid a eu a eu du mal à à gagner les duels les duels en l'air et tout ça donc pendant ces 20 premières minutes là la cittico a été très bon ils ont mis deux buts après le real a commencé à avoir la possession de balle et dès qu'ils ont recommencé à l'avoir et ben ils auront pris le jeu tout simplement et puis et puis ça s'est bien passé pour le real par la suite mais c'est vrai que la cittico a très bien commencé durant ces 20 premières minutes là mais comme le real est une équipe très expérimenté ils ont su se reprendre et ils ont su se qualifier donc donc ça prouve qu'ils ont vraiment de l'expérience cette équipe est là parce que je pense que beaucoup d'équipes face à cette atlético là ce serait pris une remontada et là ça peut être le cas donc c'est tant mieux pour pour le real de madrid donc voilà l'atlético s'est un petit peu effacé au fil des minutes a commencé à défendre a commencé à être énormément en difficulté donc donc voilà sur ça ils ont commencé à être énormément en difficulté ils ont reculé durant tout le reste du match ils ont eu du mal ils ont eu des occasions ils auraient pu en mettre mais malheureusement ils les ont loupé le gardien du real les a empêchés et puis gaméro a raté avant d'anger des occasions vraiment très simple quand il est rentré il prouve un petit peu ses limites gaméro il a peut-être pas sa place dans une équipe qui veut gagner la ligue des champions je l'aime bien mais c'est un triste constat que je fais que je fais sur lui malheureusement c'est ce que je vois et c'est ce que tout le monde ressent malheureusement pour gaméro après griezmann a fait un bon match il a mis il a mis un but et de son côté il a fait un plutôt bon match ensuite 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 l'acetico l'acetico défense ciment a craqué que deux fois mais globalement ils ont fait un bon match c'est juste le real qui a su prendre le match en main à partir de la vingtième minute et c'est en grande partie l'expérience du real qui a fait gagner ce match là donc pour analyser le match du real leur gardien était très bon il aura évité de prendre pas mal de buts il a fait un bon match on dit souvent qu'il est pas du on le critique souvent parce qu'il est pas doué à ses pieds ce qui est totalement le cas mais en tout cas là il a fait un bon match il a un petit peu sauvé le real on va dire ensuite en défense centrale ça a très mal commencé mais ils ont eu au fil au fil des minutes se remettre dans le match et puis faire une bonne performance quand même varane s'est repris durant le match même si au début il a fait pas mal d'erreurs notamment le pénalty où il doit pas faire il s'est repris ramos aussi il s'est repris parce qu'au début il était en difficulté mais il s'est repris pareil pour les latéraux ils se sont repris petit à petit ensuite il y a lukas modric qui a récupéré énormément de ballons devant la défense il a été très important dans ce match là il fait énormément bien à cette équipe à cette équipe du real il a été vraiment très fort à son poste et il prouve que c'est un très grand joueur ensuite isco aussi a fait une bonne performance dès qu'il a commencé à toucher plus de ballon le real a commencé à être mieux pareil pour benzema qui ce coup ci a fait un bon match et qui a fait ce dribble à trois contre un oui passe à ras du poteau de corner on sait pas trop comment c'est vrai que personne pensait qu'il allait passer là et il fait il fait cette action là il aurait mérité de mettre un but vu le match qu'il a fait il a été vraiment très fort sur ce match là benzema il a fait une très belle performance il a été présent offensivement il est fendre et surtout il a apporté offensivement et pas mal d'occasions sont grâce à lui donc il a fait vraiment un très bon match et et c'est à féliciter de sa part parce que je dis souvent quand quand il est quand il passe à côté mais là il n'est pas passé à côté je tiens à le dire aussi donc voilà ensuite ronaldo a été un petit peu effacé sur le match là on l'a on l'a pas trop vu il a eu quelques occasions on les a manqué mais il a fait grand chose après bon quand on voit quand on voit tout ce qu'il a apporté au real en ligue des champions on peut pas trop lui reprocher car grand chose en tout cas ce real a su se reprendre c'est ce que je retiens de ce match comme ce real a su se reprendre après ses deux buts et après cette fée dominée cette fée ultra dominée durant 20 minutes ils ont su se reprendre ils ont su reprendre le ballon et dès qu'ils ont et dès qu'ils ont eu la session en leur faveur ils ont su ils ont su rejouer leur jeu et ils ont su se qualifier ils ont su reprendre match en main c'est le signe d'une grande expérience de leur part c'est plutôt bon signe pour l'avenir voire même pour la finale donc en tout cas ce real là prouve qu'il est qu'il est très fort et qu'il a et qu'en plus d'être d'être une grande équipe en plus à la en plus ils ont de l'expérience et ils savent gérer un match et gérer leur temps faible et leur temps fort donc donc ce real là est à féliciter l'athlético a tout donné donc ils sont à féliciter aussi donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match là si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager à cliquer j'aime et en parler autour de vous et moi je vous souhaite une bonne continuation